Musique Je suis avec Delphine qui est attachée commerciale pour le caviar Perlita Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu du caviar ? Déjà l'histoire du caviar parce que tout le monde ne la connait peut-être pas et je trouve ça assez drôle Drôle, alors en fait Les Sturgeons a toujours été présent dans l'estuaire de la Garonne et de la Gironde et la légende raconte qu'une princesse russe aurait informé les pêcheurs que dans les Sturgeons on pouvait manger le filet mais non seulement le filet mais aussi les œufs et elle a raconté que dans son pays les œufs étaient plutôt valorisés donc voilà ça, ça serait l'histoire, la légende du caviar Qui daterait de quand ? Du début du siècle D'accord Donc on fait du caviar en Gironde depuis près de 30 ans Les Sturgeonnières existent depuis le début des années 90 Nous faisons partie de l'association Caviar d'Aquitaine donc avec trois autres producteurs de la région Nous avons développé une marque collective qui devrait aboutir sur une IGP Caviar d'Aquitaine Voilà, donc on est assez fiers C'est un caviar plutôt reconnu et très présent en France comme à l'export D'accord, et vous êtes basé où en Gironde ? Alors nous on est basé sur le bassin d'Arcachon On est basé sur la commune du Teche D'accord Voilà, et on a une pisciculture en plein milieu de la forêt où nos poissons sont vraiment super à l'aise D'accord, ok Et donc ici en plus du caviar vous proposez d'autres préparations Qu'est-ce que c'est ? C'est à base de caviar ou pas ? C'est ça, alors c'est pas à base de caviar À base d'Esturgeon ? C'est à base d'Esturgeon On a la chance en fait dans notre région d'avoir un poisson plutôt apprécié par les restaurateurs Les poissonniers, etc. Mais on avait envie de trouver aussi un autre marché On l'a trouvé avec quelqu'un qui fait une conserverie Qui nous a proposé de très belles recettes Donc un esturgeon au caviar Des tapas au piquillos Et un esturgeon au citron rôti Voilà, donc on est super content de ces petites recettes Qui font plaisir à tous les épiciers et à tous les restaurateurs Si je peux donner une petite astuce J'ai eu l'occasion de déguster le caviar Ferlita avec des huîtres Du bassin bien sûr L'association est fabuleuse Tu confirmes ? Je confirme, c'était top